Oh, et qu'on s'avoue en courant s'oumain? Oui, bah, il dit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette. Je parle de livres sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et même sur TikTok. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 10 livres que j'ai lus et que j'ai adoré. C'est sûr que la vidéo va être longue parce que ce sont des livres que j'ai émis. Donc forcément, j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu il y a très, très longtemps. Et ceci depuis que j'ai... En fait, depuis l'amour tout petit que j'ai lu ça, c'est un livre qui traînait chez moi qui est là bien avant ma naissance puisque je l'avais découvert, il était quelque part dans une boîte avec d'autres choses et puis il y avait des... comment il est ça? Des bêtes bois qui tapent à manger, on t'y parti là-dedans. Donc du coup, je savais lire là-dedans parce que les images m'interressaient beaucoup et malgré les petites bêtes, n'était juste ce que j'ai tout petit bête là-dedans pour m'être à l'île. Et ce livre-là, c'est Gulliver, Voyage à Lilliput... Lulli, ok? Lulli. Gulliver, Voyage à Lilliput de Jonathan Swift. Et je n'arrive pas du tout à trouver la couverture du livre que j'avais à la maison. Toute couverture que moi sur internet, c'est juste pas lire. Et je pense que ça a été une couverture super ancienne. Bref, c'est quoi l'histoire? C'est Gulliver qui a fait naufrage et il se retrouve sur une île où tous les habitants sont minuscules. Et ceci, vraiment, vraiment minuscules. Donc, Gulliver vinsable en géant parmi tout moun sa ou. Donc, l'élrive à m'sou il a, y'a pa prenne kone qui sa, qui type de moun sa ou y'e, qui sa y'a pregle. L'élien aussi se méfi de Lilliput, so, l'élive en kote y'o mare Lilliput. En tout cas, c'est une livre, première lecture que j'ai eu à faire dans ma jeunesse qui m'a vraiment, vraiment, qui a fait un impact sur moi parce que non seulement j'ai aimé les images, les illustrations, et ça me faisait réfléchir, like, et si moi, je me retrouvais dans un monde où j'étais la seule géante et qu'il y avait plein de petites personnes qui m'achèrent un petit peu partout, du moins, et si j'étais une petite personne et puis, y'a un géant qui vins paraître côté mien, comme ta préagi, etc. Donc, je pense que c'est ce livre-là qui avait vraiment commencé à me faire imaginer des choses, m'imaginer des scénarios et c'est pour ça que, lire tête de liste, la liste a. Deuxième livre que j'ai lu et que j'ai adoré, malheureusement, je n'ai pas une copie en main et c'est sûr que depuis P.I.A. a fait novembre à chercher copia parce que je me suis dit que je voulais avoir la copie physique et, par contre, à chaque fois que je me passais, me passais, me passais, me bliais, me bliais, me just bliais à acheter copie physique là, c'est ça de Stephen King. Ça, c'est, comme je le dis souvent aux gens qui me demandent pourquoi Stephen King c'est mon auteur préféré, c'est grâce à ça que j'ai découvert la plume de Stephen King et c'est vraiment l'un des livres dépouvantes qui a eu, comme si qui m'a marqué et qui m'a fait super peur, qui m'a effrayé au plus haut point et c'est pour ça que, comme si, ça, c'est l'histoire de, c'est un groupe de jeunes et puis, je m'en rappelle pas, il s'appelle Bill, je crois, qui a un petit frère et puis, j'yous ça, petit frère n'a pas besoin d'aller jouer avec un petit bateau, il plevait, il voulait aller jouer en tout cas. Bref, et puis, il y a un petit frère, grand frère, et puis, il dit le gros sa, «Est-ce que tu veux jouer avec moi, s'il te plaît ? » Et puis, grand frère, je dis « Ah non, c'est juste pas disponible, mais j'yous à jouer, c'est si ce l'autre bo. » So, du coup, Georgie, c'est son petit frère, Georgie, le petit gosson, grand frère la lavel, donc, il just allait, il sortait dans la rien, l'allait. Bi konéan la, pendant que il sortait, m'l av joué avec un petit bateau, il avait construit un petit bateau en papier et puis il joué avec dans l'eau, il plevait beaucoup, et il y avait un égou, et dans l'ouverture, ti bateau a tombé la den. So, du coup, le Georgie vini renni kont ke la PC prenne ti bateau a, ti bateau a tombé, Georgie a l'essayé, foure mel, en l'entoué gouan, pou l'ouè, s'il ka prenne ti bateau a, malheureusement pou li, li tombe bap ou bap avec un clown, ki an daigwa, ki le grippe sou, ok? Est-ce que tu veux un ballon? Je dois pas accepter de choses de la part d'un inconnu. Papa, il m'a dit ça. Donc, ça a été ma première rencontre avec Grippe Sou. Et de là étant, Grippe Sou fait ça, le fait, puis bien, il ritue le ténèque là. Il m'a dit le ténèque là. Bref. Et puis, donc, tout le livre, c'est par rapport à ça, cette chose-là qui a pris Georgie. Donc, si mon y a, c'est vraiment qu'on est qu'il s'est passé, etc. Et au cours du livre, on découvre vraiment ce qu'est Grippe Sou, ce qu'il fait. ce qu'il fait, parce que c'est un seul coup que l'idée de commencer à faire ce genre de histoire, ça, etc. Donc, c'est une histoire super, super effrayante, surtout pour les personnes qui n'aiment pas les clowns. Moi, je l'avais lu avant même d'avoir vu l'image de Grippe Sou, du moins, d'avoir regardé un film de Grippe Sou, j'avais déjà une image en tête de ce à quoi il ressemblait et ça m'avait déjà effrayé. Je ne pouvais même pas dormir la nuit. Donc, ça de Stephen King, c'est vraiment une livre sur mon rêve peut-être ça, c'est un peu trop de rêve. Toujours dans le genre du roman d'épouvante, j'ai adoré «A Lang der Rue Parallel » de Gary Victor. Je pense que c'est le premier auteur que j'ai lu avant Stephen King qui m'avait plu et peut-être que c'est ça qui fait que mon rêve d'épouvante. J'avais toujours été attirée par les livres de Gary Victor tout simplement parce qu'il y avait cette partie-là là-dedans, ce mystère kote ko peur, kote ke gen yon pa ket ba e ka fo friksonne, surtout nan kulture haïtienne, y a palo de vodou, y a palo de zombi, y a palo ton pa ket ba e c'est c'est une histoire qui se base dans le sud du pays et tout sa pli nan liv nan super flippant comme si Alank der ou paralel bref en tout ka lisez le si vous n'ave pa encore fe vous n'allez pa le regrette moi je l'ai lu y a fort longtemps mais je l'ai aimé m'le 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 sa tout lot liv gari ke m'le 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 an pile c'est vremen si y a m'le 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 oh not really go lot liv ke le le diable dan zut a la citronel wè sa avek Alank der ou paralel se men bag la ou mette ou nan men echel apre sa tout lot liv c'est un liv ke m'le parle nou en pile de li ici su youtube c'est all the bright places tout nos jours pas fait de jennifer neven et pour les gens qui ne sa fa bon j'aime vraiment pleurer lorsque j'ai lit des livres et dans ce livre là j'avais eu mon coeur qui s'était brisé en 10.000 morceaux c'est un livre qui parle de bipolarité qui parle de suicide qui parle de depression et qui parle de deux jeunes surtout Violet et Finch qui se rencontré par Azor ma konen ou bien Azor bien des te rencontré kon sa et yo chak la tap vive en bagay qui te vraiment fè yo part non bon situation nan vi yo mou am pan la etc donc de sa revine rapproche yo te vin ensemble chaque lor que m'a parlé de all the bright places moi vin très émotive et le simple de parler de ce livre et bien ça me fait penser à la toute première fois où je l'ai lu et pour ceux et celles qui ne lisent pas en anglais ce livre là s'appelle tout nos jours parfait de Jennifer Neven le moi te lire je ne sais pas si c'est pour ça que comme si il était au temps je n'étais pas vraiment dans une trop bonne période et moi étais vraiment identifiée à tous les deux personnages donc ce livre a une place spéciale dans mon coeur je disais que ce livre a une place spéciale dans mon coeur parce que je me suis vraiment attachée aux personnages et je ne me suis pas du tout attendu à cette fin et la fin de ce livre c'est ça que te fin rache kem nan donc m'pak kwa kon liv ki fon impact sou m'en jen liv sa fait impact sou m'en peut-être ke kon pa kem kèp ki kalil ki pas senti ou kon sa mè mèm personnell man se liv la c'est pi bel liv kem te kalil un liv kem wen li plusieurs fois plusieurs plusieurs fois m'paka m'vraman pa krakon te kon m'en fwa m'le sa a chak fwa m'le je se koman sa se déroule et a chak fwa m'le a chak fwa m'kriye you know m'santi kriye lè m'ap li liv en tout ka passan autre liv ke j lu ke j adoré c'est la vie invisible daddy la wu de ve chwab m'ap predi nou si nou pot kogade vide ou m'yo ou si nou pot kote dem pale de adila wu adila wu c'est une fille ki voulait et libre elle vive dans une petite province elouanie en france elle avèk une option c'est grandi morye fe petite et c'est fini elle ne voulait pas finir comme sa elle voulait être libre elle voulait explorer le mode bref elle a passé un pacte avec un dieu et c'est le genre de dieu qui te répond une fois la nuit tombée et gondam qui te dit le con sa fais attention tu peux prier au dieu etc mais en tout elle lui avait dit fais attention ne prier pas au dieu qui te répond une fois la nuit tombée c'est ça la ou elle fait comme et li al passe yon pacte avec dieu kire le luk et luk am fel libre et libre li just vin invisib you know invisib don le sens ke li kavin ou par exemple si m lankoun ya ma palie de liv la et pi pare dev m li palave m pa la vel etc m pa kon kes li pa la vel une fois ke le passe pot lan li sorti m li existence m pa m li ki citer m li figil m li non bref m li tout bagay net elle non plus ne peut même pas citer son pote nan bref elle a vécu comme sa pendant vraiment beaucoup d'anye plus de 300 ans jusqu'à ce que li ne faut un ranc qui vin chambou le tout bagay etc donc ce livre la c'est une merveille c'est une pepite c'est un livre ki rent dans la kategori fantasy et si nou poko li fantasy kome se avek liv sa nou pa pregat li dit tout autre liv que j li et que j adoré c'est normal people de salue d'ayeur we nan 2024 la la fom taré le liv sa parce que m sa si ke m pa de salue ni de vwaman pa m pa te pas se ke m ta pral ren men liv lan deja m te fè komanse de fason bizor di jen es se pa liv sa ki pa gen dialog ki pa ganyan ta le bon verifye pou nou se le jan de liv ki pa gen dialog ki pa ganyan du tou la den ou jose sa pli epi lem te komanse em te like oh es re man po jose de liv sa me au fin jose 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 kote ke yes i really like it jose vraiment aimer le liv c'est l'historie de deux personnes yun kire le marian yun kire le kronel de moun ki remen yun lot men ki gon grave problem de communication yun pa kare explique exactement sentiment yun bay lor du kou c'est devenu une relation super toxique on apprend beaucoup sur les deux qui gain un problème de communication etc donc dans tout le livre on suit ces deux personnages la des fois on vive vraiment bay on sel kout livre la même la na tête yun ping 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 pou dire resesi ou Paul ça peut arranger certaines situations mais non tout bref ce livre est une pépite et c'est pas tout monde qu'après mène déjà pour j'en y rien deuxièmement mais si c'est un genre de sujet qui te passionne si tu veux savoir la vie de marian et de connell lis ce livre ok il n'attend qu'à être l'u par toi toujours dans le thème de moi qui aime les livres qui me font avoir des il y my dog Vanessa mason Vanessa de Kate Elizabeth Russell timoun yu sa pa pour tout moun dou deja dinou sa li le mason Vanessa en franse liv sa pa pour tout moun parce que c'est un livre qui parle de un paket sujet qui vraiment 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 lou mason Vanessa se histouan en jeune fille qui gen se le son jeune fille qui a 15 an et qui a eu une relation amoureuse avec son professeur de 42 ans donc dans la tête de la fille le professeur l'aimait c'est une relation normale etc donc tout tout monde connait que relation pas normale sauf t'es fille même c'est bizarre que vous proche avec un professeur qu'on sa qu'ils encore gué mes amis petit la fille est like no he is my man he loves me il mèm ta lè maman cherch un passage dans livre la pour nous un passage qui te fèm nervi non solman liv la fèm ou gen pake emosyon sensasyon forte liv vreman fò pose de kisyon par exemple mwè lè lè se li sa map li mè sa mè gè kopye en anglè mè mè lè se li le map met traduksyon pou nou gon kote ke mti fi en devan professeur a epi li di kosa I am going to kèm breman senti mwè perdu ankò un fò bref en tou ka gen kote ke professeur a lè li fèk am a fè ti istou li avèk ti fi an ba sa ou epi li di lè kosa ke jè ve te det yè ok professeur a 42 an yè yè avèk Vanessa 15 an epi Vanessa nan te pa li di oh jan la pale a sa se vò ki kom si sa vèman dominil e ke il ve sam fè la bon chòz il ne ve pa m blese bagay bagay sa sam mwèm ka di nou se ke liv la supi fò top pòse ke nan sam an vanè sa avèk em professeur lan lèl de gen 15 an professeur la li ton roul so malgrè sa li an mod li pa wè problem nan et se sa ki problem nan tout liv la so jan de liv la sa et te un lektur ki ma mwèké pòse ke mwè telman gen émotion fòt la den la im dégouté de sa ma pliè et sa ki vre me tuyè cè le fè ke se jan de relasyon qu'on nan l'ékolyo e ke y y a des profeseurs ki y fòt des chòs so pou mwèké yo y a bà y bel not etc pou si pou sa et pi j en li mwèm li pa wè sa son problem du tout et mwèké ke sujè sa son sujè ki vremmen vremmen sensib pòse sa paal de pedofili sa paal de pedofili au plus au point kòte ke ti fyi a pòse kite la kè lè 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 cè mwèké li pa wèké gong problem nan li pa wèké gong problem nan nan tout li vèké en tout kè wèké pa dè mwèké de lè 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 mwèké de kòté avèk normal mo pipo jè vè lè ce lè pòse ke ròi lè ce lè pòse ke mwèké bezoin 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 ròi lè ensuite autre lè que j'aimais que j'ai déjà pelé ici sur youtube peut-être sur instagram c'est mexican gothic de silvia morino garcia kè kè enkò un livre est-ce kè cè pouvin peut-être peut-être oui enkèkè sòt oui cè l'histoire d'une fi ki s'apel kaman lè l'ankò touj oublie nou moun yo i noemi se lè fi ki s'apel noemi ki a wèšu un let de sa kouzine kòte ke mwèké mwèké pou lè wèkouzine kè kouzine gèlè pa bon kòte la viflè kè kouzine gèlè malad bref papa lè deside vèl al verifye pou wè ki sa kouzine gèlè ba e sa kouzine nè rete a e noemi vidrè ni kont ke la ou el va se yon do super recule la ou vit sa kouzine yon do super recule e ka el a sotet on moun e ka el a gom paket reg la den donc du kou lòske noemi arrive el a vu que sa kouzine en trè mou vè zeta el super malade et tout occupant manou lankote kouzine katalina rete moun apache do do du kou noemi essaie de savour ce qui se passe avec le manou pourquoi sa ser malade comme sa pourquoi y a des j agis bizar man et c'est un petit livre épouvant j'espère lire beaucoup d'autres de ses livres durant le mois durant l'année de 2024 un autre livre que j'ai adoré que malheureusement je n'ai pas en kopi dios c'est sous la porte qui chuchote under the whispering door de T.J. Klune et ce livre la s'appelle de la vie après la vie après la mort c'est un mec qui est mort parce que il mour li just renni kont en tou nan liv la ou renni kont ke li nan l'eglize et pi l'on moun ap kriye et pi l'on fou rejel li ou se li men ki kouche nan ti sekay c'est moi non dis kèm be mi nan nan sa pa ga mwen ou sa ma fè nan ti sekay kou sa nan ben wii Wallace il kouche 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 et apres sa mobe yoh dirige l'on coté et c'est d'un coté sa que l'ibéral font titan jusqu'à ce que l'i élevé y aller dans le post supérieur etc c'est un superbe livre qui donne une leçon de vie magnifique sur votre vous même en tant que personne mais aussi sur la vie de le là c'est un livre c'est The Midnight Library la bibliothèque de minuit de math higg encore une fois c'est un livre qui entraîne dans même sujet une fille qui était super déprimée elle ne voyait pas vraiment elle pensait que ça avait pas de sens donc voilà tout le monde c'est ça pour la vidéo d' aujourd'hui c'est vraiment ça m'parler en pile de ces petits livres là que j'ai lu que j'ai vraiment adoré que ce soit des livres qui fait me crier que ce soit des livres qui tellement bien écrits ou tellement fait me nervez comme Marçon Vanessa ou du moins des lectures plutôt fan que vous aussi vous pouvez découvrir j'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses sur ce petit livre là que je viens de vous présenter n'oubliez que je suis la plus active sur instagram sur tiktok aussi tiktok